Vous est-il déjà arrivé de vouloir venir en aide à une personne et que la situation finisse par se retourner contre vous ? Ou encore, dans votre vie professionnelle ou personnelle, est-ce que ça vous arrive de passer pour le persécuteur, la persécutrice ou même au contraire la victime ? Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes peut-être coincé, piégé dans ce qu'on appelle le triangle dramatique de Karpman. Rassurez-vous, on peut en sortir très facilement et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'apartheid psy, la chaîne qui vous parle de psychologie. Dans cette vidéo, je vous parle des rôles, des positions qu'on adopte dans nos relations aux autres. Parce qu'en général, c'est toujours plus facile de jouer un rôle que d'être véritablement soi-même. Que ce soit conscient ou inconscient, on est tous amenés à occuper des positions particulières dans les relations aux autres. Bref, aujourd'hui, je vous parle de ce que l'on appelle le triangle dramatique de Karpman. En tant qu'être humain, nous sommes véritablement complexes. Je ne vous apprends rien, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un terme qui revient très souvent. Mais c'est vrai, quelque part. Et tant mieux, c'est ce qui fait qu'on est justement riche. Dans les relations, il arrive très souvent qu'on soit amené à jouer des rôles, à occuper des positions qui ne sont pas, on va dire, des positions qu'on occuperait naturellement. Vous savez, ce sont ces moments où on se dit, mais c'était plus fort que moi sur le moment, pourtant, je ne suis pas comme ça d'habitude, mais telle personne ou telle situation m'a amenée à fonctionner comme ça ou comme ça. Et c'est là qu'on parle de rôle et de positionnement psychologique particulier. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Pour parler un peu plus de ce sujet, je vais vous parler d'un psychologue célèbre qui s'appelle Stephen Karpman et qui a beaucoup réfléchi sur cette notion de jeu psychologique, de rôle psychologique et qui a introduit sa théorie dès les années 1968. Il a schématisé sa théorie de la communication et des relations sous forme d'un triangle que vous allez voir qui va s'afficher à l'écran. Un triangle qui résume en fait les positions qu'on peut adopter dans certains types de situations de communication. Donc quand on interagit avec deux autres personnes, donc on est trois en tout ou plus. Ce triangle-là répertorie donc les trois positions qu'on peut adopter. Soit la position de sauveur, soit la position de victime, soit la position de persécuteur. Attention parce que ce triangle n'est pas figé. Bon là je vous le présente à l'écran, il est figé en l'occurrence, mais les positions sont interchangeables. L'idée c'est qu'à partir du moment où on rentre par un côté de ce triangle, dans des jeux psychologiques, on va tourner en fait dans le triangle. Et si on était sauveur à un moment, on peut se transformer en persécuteur. Le persécuteur peut se transformer en victime, etc, etc. Bref, on joue un peu le jeu des chaises musicales dans cette espèce de triangle qui va nous faire tourner en rond. Par contre, il existe bien sûr des solutions pour en sortir et on va le voir ensemble, rassurez-vous, dans le conseil de psy. Avant ça, je vous explique les points de fonctionnement de chacun des positions en fait du triangle. Commençons par le rôle de la victime. Alors, petit disclaimer, je ne parle pas des personnes qui sont réellement victimes. Victimes de quelqu'un, victimes d'un accident, victimes d'un traumatisme, etc. Non. Là, je vous parle vraiment de personnes qui se placent en position de victime dans des relations de communication. Donc concrètement, quelqu'un qui va jouer son rôle de victime, et encore une fois, autre disclaimer, ça peut être conscient, mais très souvent c'est très inconscient. Donc quelqu'un qui va jouer son rôle de victime va avoir tendance à trouver toutes les justifications possibles qui expliquent son échec ou qui expliquent le fait que, tu comprends, j'ai vraiment pas de chance en ce moment, parce que si, parce que ça, etc. Au lieu d'essayer de trouver des solutions à ce qui lui arrive. Donc concrètement, ce sont des personnes qui sont plus dans la plainte, on va dire, que dans la recherche active de solutions. La victime attire le sauveur. Eh oui. Parce qu'une personne qui agit dans son rôle de sauveur, on va s'intéresser à lui maintenant, va avoir l'envie profonde, irrésistible, encore une fois, consciente ou inconsciente, de venir à la rescousse de la personne qu'il a identifiée comme étant victime. Donc c'est là que le triangle commence à se former autour de ces deux protagonistes déjà. Vous avez la victime qui appelle le sauveur, le sauveur qui va venir à la rescousse de la victime pour lui porter assistance, même si la victime n'a rien demandé. Et enfin, puisqu'il y a victime et sauveur, il y a forcément persécuteur. Et donc la personne qui va agir en persécuteur, et encore une fois, je ne vous parle pas de personnes qui ont des troubles de personnalité et qui vont avoir tendance à agresser les gens tout le temps. Là, je vous parle vraiment de vous, de moi, qui pouvons agir à notre manière dans certaines situations, comme des persécuteurs, comme des bourreaux en fait, face à certaines personnes, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas forcément réfléchi avant de faire telle ou telle chose. Donc la personne qui agit en tant que persécuteur dans ce triangle-là va être une personne qui va critiquer en fait la victime en général. Donc le persécuteur, je vais le dire comme ça, va avoir tendance à faire des remarques qui sont négatives, insistantes, à remettre en question la victime, et je vous donnerai un exemple, rassurez-vous, sans être dans des commentaires bienveillants en fait. Donc concrètement, on est simplement dans une forme d'acharnement où on va montrer à la victime qu'elle a tort, que ce n'est pas bien ce qu'elle a fait, et on se place un petit peu aussi en tant que parent quelque part. Petit spoiler, je vous en parlerai sur une prochaine vidéo de ces positions-là aussi, en parent, enfant, adulte. Retenez bien, donc pour conclure sur ce triangle-là, qu'on peut être soit victime, on se place en position de victime, soit on peut se placer en position de sauveur, soit on peut se placer en position de persécuteur. Prenons un exemple pour illustrer tout ça, ça va être beaucoup plus clair. Prenons, allez, Paul, Sarah, Mathilde. Tous les trois sont amis depuis longtemps, ils ont envie de préparer une soirée. Paul est en charge de trouver le lieu et de me donner les invitations. Mathilde, elle, a la charge de préparer les boissons et la vaisselle, on va dire. Et Sarah, c'est elle qui s'est chargée de prendre en main toute la nourriture, la gestion du repas. On arrive à J-1, donc juste avant la soirée, et là, Sarah, Mathilde et Paul se réunissent. Et Sarah dit à Paul, Waouh, j'ai pas du tout eu le temps de préparer ce que je devais préparer. J'ai la moitié de ce qu'on avait prévu à manger, mais tu comprends, c'est hyper dur pour moi en ce moment, parce qu'il y a ma voiture qui est tombée en panne hier, et ça a été galère sur galère. Enfin, je m'en sors vraiment pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans ma vie, mais quelqu'un doit m'en vouloir, vraiment, parce que j'enchaîne. Je fais qu'enchaîner les galères. Dès que je prévois un truc, ça se fait pas comme prévu. Enfin, vraiment, c'est hyper difficile. Et là, Paul la regarde et lui dit, Non mais attends, Sarah, t'exagères. Ça fait un mois qu'on prépare cette fête-là. Tu vas pas me dire que maintenant, à J-1 de l'événement, t'es pas capable d'avoir prévu de trois choses, ou en tous les cas, d'avoir fait en sorte qu'on se retrouve pas dans la galère. Là, t'es en train de me dire que t'as pas su gérer, t'as pas su planifier ton temps, et donc on se retrouve tous dans la galère, à cause de toi, parce que t'as pas su t'organiser. Et là, Sarah, qui pourrait lui répondre, par exemple, Non mais attends, Paul, t'es hyper dur avec moi, et tu te rends pas compte. En ce moment, dès que je prévois quelque chose, j'ai essayé d'être à temps dans ce que je voulais faire. J'avais même commencé à faire des choses, j'avais réfléchi, mais c'est toujours une galère sur une autre. Je t'ai dit, ma voiture est tombée en panne, puis ça faisait une semaine avant que je me sentais pas bien. Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu du mal, j'ai fait ce que je pouvais. Et là, Paul, qui pourrait lui couper l'appareil en lui disant, Non mais attends, Sarah, c'est juste ce que t'es en train de me dire, c'est que t'as pas été à la hauteur, quoi. Tu sais pas t'organiser, donc maintenant, on est tous obligés de gérer ce que t'as pas su faire. Imaginons que Mathilde passe dans le coin, parce qu'un triangle, c'est toujours à trois personnes. Mathilde qui arriverait, qui aurait entendu la conversation, et qui arriverait vers Paul en disant, Non mais Paul, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de dire ? Enfin, là, t'es en train d'accuser Sarah, qui déjà passe un super mauvais moment, je sais pas si tu te rends compte des galères qu'elle vient de te dire, mais c'est quand même pas facile pour elle en ce moment, et là, tu lui mets la pression pour une soirée. Non mais je sais pas, au bout d'un moment, peut-être organise-toi toi, fais en sorte de trouver toi les solutions, mais laisse-la tranquille. Voilà. Et là, Paul, qui pourrait se renchérir en disant, Attends mais Mathilde, déjà on t'a rien demandé, en plus là t'arrives, tu m'agresses moi, alors qu'à la base, c'est Sarah qui a tout raté, on va se retrouver bête avec les gens qui arrivent à la soirée sans pouvoir rien proposer, parce qu'elle a pas su gérer les choses, et c'est contre moi que ça se retourne. Non mais de toute façon, ça finit toujours pareil, on finit toujours par se retrouver, ou vous vous liguez toutes les deux contre moi, je m'en vais, débrouillez-vous. Et voilà. Là, je vous donne un formidable exemple d'une soirée qui commence hyper bien. Pourquoi ? Parce que, eh bien on va analyser tout ça ensemble, mais si vous avez été un petit peu sensible à ce que je vous ai dit avant, vous avez dû repérer les positions de chacun. Je vous invite d'ailleurs à faire le petit test, mettez la vidéo sur pause, et reprenez-la quand vous aurez identifié qui a été à quelle place, et si les places sont restées les mêmes, ou ont un peu bougé, parce que je vous donne la réponse juste maintenant. Vous avez trouvé ? Alors, commençons par Sarah. Sarah, qui se pose en victime dès le départ, vous avez vu comment elle se positionne ? Elle vient parler à Paul en justifiant ce qu'elle n'a pas su faire, mais elle ne donne pas de solution. Donc là, on peut vraiment dire qu'elle se positionne en victime. Ensuite, Paul, Paul a pris clairement le rôle de persécuteur, ils lui disent qu'il ne va pas, ils l'accusent quelque part, ils la sermonnent même, sans trouver de solution non plus. Donc là, on est vraiment encore dans le rôle de persécuteur. Et ensuite, Mathilde, qui arrive au galop là, qui vient pour secourir Sarah, et qui se pose clairement dans le rôle de sauveur de Sarah. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où Mathilde intervient dans le triangle en tant que sauveur, et bien vous voyez que les rôles bougent. Et oui. Parce qu'en fait, Mathilde, qui prend la défense de Sarah, vient agresser Paul. Donc Paul se retrouve la victime de Mathilde. Il lui dit d'ailleurs, mais pourquoi tu t'en prends en moi ? Pourquoi tu m'agresses ? Et Mathilde est devenue le persécuteur de Paul. Parce que clairement, elle est en train de l'accuser, elle l'accuse de ne pas trouver de solution, et elle lui dit, trouve des solutions, au lieu de crier sur Sarah. Donc là, vous voyez que tout s'inverse. Et encore, je m'arrête là. Mais ça pourrait continuer, ça pourrait continuer si Paul ne sortait pas de la situation. C'est pour ça qu'il est important, deux choses. D'une part, de ne pas rentrer dans ce triangle-là, à partir du moment où on peut rester en retrait. Et là, je parle surtout à ceux d'entre vous qui auraient tendance à se positionner en tant que sauveur. Évitez ce rôle-là, parce que vous faites fonctionner un triangle dramatique qui risque de perdurer très longtemps. Donc surtout, retenez-vous, les sauveurs. Ensuite, si jamais on est coincé dans le triangle, l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas irrémédiable. On peut en sortir de ce triangle et je vais vous montrer comment dans le conseil de psy qui va suivre. Vous l'avez compris, un triangle dramatique, c'est toujours de l'énergie, pardon, gaspillée. Et gaspillée bêtement, parce qu'en fait, on pourrait résoudre des conflits si on ne s'enfermait pas chacun dans ses rôles. Qu'on soit dans sa vie personnelle ou sur son lieu de travail en tant qu'RH, en tant que décideur, en tant que manager, en tant que collaborateur. C'est quand même important de travailler sur soi. Pourquoi ? Parce que si on travaille sur soi, on peut repérer d'une part dans quelle position on a tendance à se mettre le plus souvent. Et en plus de ça, si jamais on se retrouve coincé dans une position comme ça qui n'est pas confortable, on va pouvoir apprendre à en sortir. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire, ça, ça m'intéresse vraiment, si vous sentez que vous avez tendance à adopter une position en particulier ou si vous connaissez des personnes qui adoptent un certain type de position en fait très régulièrement. Ça, ce sera intéressant parce que ça vous dira aussi sur quoi vous devez bosser de votre côté. Et on arrive au conseil de psy où je vais vous expliquer très simplement comment ne pas rentrer dans ce triangle ou comment en sortir en tous les cas si on y était. Juste avant, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune des autres vidéos qui suivront sur ces thématiques-là et bien d'autres de la psychologie. L'idée de ce conseil de psy, c'est de savoir comment se responsabiliser. Dans un premier temps, il est important toujours de faire le point sur les positions dans lesquelles on a tendance à se coincer. Est-ce que vous êtes plus souvent en position de sauveur ? Est-ce que vous êtes plus souvent en position de victime ? Et parfois d'ailleurs, quand on se met en position de victime, le persécuteur, ça peut être la vie, tout simplement. Vous savez, on connaît tous quelqu'un, même soi-même des fois, qui a tendance à dire « Oh là là, ma vie ne m'aime pas, à chaque fois que je fais telle ou telle chose, ça se passe toujours mal, etc. » Et pareil, si vous avez tendance à être un petit peu trop donneur de leçons, faites attention de ne pas vous mettre dans une position de persécuteur. Et donc, on va faire un bond de 40 ans en avant pour retrouver un autre Américain qui s'appelle David Emerald qui s'est basé sur les travaux de Karpman pour justement créer un autre triangle qu'il a appelé le TED. C'est ce qu'on appelle « The Empowerment Dynamic » qu'on pourrait traduire en français par « Une dynamique d'engagement, de responsabilisation ». Je vous le montre là. Si vous regardez bien ce triangle, vous voyez qu'on a encore une fois trois protagonistes, un créateur, un coach, un challenger. sauf que ces trois protagonistes ne sont pas du tout les mêmes qu'au départ. Et heureusement, parce que l'idée, c'est de créer du mouvement et que chacun soit acteur et responsable de ce qui se passe. Donc, en ce qui concerne, on va commencer par le créateur. C'était notre victime de tout à l'heure. L'idée, c'est d'être créateur de ses propres solutions. Donc, il se peut que parfois les choses ne fonctionnent pas comme prévu, mais c'est important de toujours chercher à trouver une solution. Et si vous êtes plus orienté solution dans votre vie qu'orienté justification et conséquence dramatique de ce qui se passe, vous verrez que déjà, en réfléchissant positivement, ça va vous donner des leviers d'action que vous allez pouvoir activer vous-même. Et ça vous empêchera ou ça vous sortira de ce rôle de victime. Ensuite, on a le challenger. Le challenger, c'était le persécuteur. Et oui, si vous avez tendance à donner des leçons ou à vous placer comme une personne qui a tendance à critiquer ou à donner du feedback un peu fort, un peu négatif, pensez à toujours être dans une dynamique où vous allez aider l'autre à grandir. Donc si vous trouvez que quelqu'un n'a pas bien fait son travail, par exemple, professionnellement, ou n'est pas aux attendus dans votre vie personnelle, pensez à lui dire, mais plutôt à lui demander ce qu'il pourrait faire de mieux. Voilà. Comme ça, vous lui donnez la responsabilité de faire les choses, vous ne lui imposez rien et vous ne le critiquez pas trop fortement. Et enfin, la dernière position qui est très importante, c'est la position de coach. Alors pas coach dans le sens du métier professionnel, mais coach dans le sens de la posture. Et ça, c'était le sauveur en fait de notre triangle précédent. Si vous vous assisez en tant que coach, vous n'allez pas venir sauver une victime. Vous allez peut-être venir entendre ce qu'on vous dit parce que quand on se sent victime peut-être de quelqu'un, on a besoin de se confier à quelqu'un d'autre. Mais vous n'allez pas chercher des solutions ou défendre la personne à sa place. Vous allez l'aider à trouver ses propres solutions en lui posant des bonnes questions. Qu'est-ce que ça te fait ? Comment tu pourrais changer ça ? Tiens, si tu pouvais faire un petit pas en avant pour aller mieux, tu ferais quoi ? Etc. Pensez à utiliser ces choses-là, ces formulations qui aident l'autre à se responsabiliser. Ne faites pas sa place. Vous l'avez compris, tout est toujours question de pouvoir et de choix. Laissez-vous le pouvoir de changer et donnez-vous le droit de faire des choix. Ne vous sentez pas coincé ou victime d'une situation qui ne vous convient pas. Essayez au contraire de transformer les choses en challenge, de vous challenger vous-même, de challenger les autres et pourquoi pas de trouver des solutions qui vous permettent d'entrevoir autre chose de plus positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si la psychologie vous intrigue, retrouvez toutes mes autres vidéos, bien plus encore, des webinaires, des articles sur mon site et sur cette chaîne. Et n'oubliez pas comprendre, c'était très libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada